Bonjour, je suis Jessica Walker et voici le calendrier économique pour le mercredi 29 juillet qui nous amène le dernier énoncé de politique monétaire du FOMC américain. Quelques bulletins de nouvelles sont prévus à 6h du matin, dont la confiance des consommateurs allemands pour août. L'indice a diminué d'une fraction en juillet, mais il est prévu qu'il rebondisse vers le niveau de 10,2 dans cette publication. La Suisse doit publier son indicateur de la consommation UBS pour juin à la même heure. L'indicateur de la consommation a progressé de 1,67 à 1,73 en mai. L'augmentation des nouvelles immatriculations et l'amélioration du sentiment des détaillants pointent vers une croissance robuste dans la consommation privée. Les prêts nets aux particuliers britanniques seront disponibles à 8h30 GMT. Les prêts ont augmenté de 3,1 milliards en mai, ce qui a été inférieur à la croissance de 3,3 milliards attendus par le marché. Un autre rapport concernant l'économie britannique sera disponible à 10h. C'est le moment de la publication des ventes réalisées en Grande-Bretagne pour juillet. La balance a reculé dans l'enquête précédente par rapport aux plus hauts récents de 51. Les États-Unis doivent publier les promesses de vente de maison pour juin à 14h GMT. Les ventes ont augmenté de 0,9% en mai pour atteindre le plus haut niveau en plus de 9 ans. Les traders seront attentifs à l'énoncé de politique monétaire du FOMC américain à 18h. Ensuite, après une petite pause, la Nouvelle-Zélande annoncera ses permis de construire pour juin à 22h45. Le nombre de permis est resté plat au moins le mois en mai après avoir reculé de 0,9%. Le Japon fera connaître sa production industrielle préliminaire pour juin à minuit moins de 10. La production a perdu 2,1 points en mai en versant le gain d'1,2% enregistré en avril. La dernière publication programmée à 1h30 du matin concernera les homologations de bâtiments australiennes pour juin. Une forte volatilité s'est poursuivie en mai et lundi s'abondit de 2,4% après une baisse de 5,2% le mois précédent. Cela conclut ce rapport, mais demain, nous vous présenterons la liste des moteurs du marché potentiel de jeudi. A très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada